Quand l'on pense aux sports typiquement américains, on pense toujours aux icônes comme le baseball ou le football, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont extrêmement populaires mais moins connus car très régionaux. C'est le cas du hockey sur glace, un des sports les plus pratiqués au nord des Etats-Unis. Mais ce n'est pas tout, le hockey est avant tout un sport canadien, québécois plus particulièrement, et il est encore de nos jours le sport national du pays. Mais puisque cette émission s'appelle Captain America et non pas Captain United States, alors le Canada a aussi droit à ces vidéos. Aujourd'hui, partons au nord de l'Amérique pour tout comprendre au hockey sur glace. Je sais qu'il y a quand même certains pays d'Europe dans lesquels le hockey est très populaire. mais au Canada, il s'agit du sport d'hiver national, et la NHL, la ligue professionnelle nord-américaine, qui inclut aussi des équipes aux Etats-Unis, est la plus célèbre et la plus populaire au monde. D'ailleurs, dans ce pays, on utilisera juste le mot hockey, car le hockey sur gazon n'est pas forcément très pratiqué. Avant de parler du phénomène et l'histoire du sport, intéressons-nous un peu aux règles pour comprendre de quoi on parle. Le hockey oppose deux équipes de six joueurs sur une patinoire. Chaque équipe a en réalité jusqu'à 23 joueurs, et ils peuvent changer à tout moment. Le but de ce sport est de marquer le plus de points, logique. Pour ce faire, il faut faire rentrer un disque en caoutchouc appelé palais, ou POC en anglais, ou alors rondelles au Québec, dans un but. Le but est situé dans une petite cage, et il faut que le palais dépasse une ligne spécifique. Le but est protégé par un gardien, il y en a deux par équipe qui se relaient au fil du jeu. Ce palais est déplacé ou envoyé à l'aide d'une crosse, aussi appelée bâton de hockey au Québec, il est donc interdit d'utiliser ses pieds pour le toucher. Et bien évidemment, comme son nom l'indique, ce jeu est pratiqué sur une patinoire avec des patins à glace. Chaque partie est divisée en trois périodes de 20 minutes pour un match de une heure au total. C'est un sport très rapide avec beaucoup d'action, on est très très loin de la lenteur du baseball par exemple. On l'appelle parfois le sport collectif le plus rapide du monde, puisque les joueurs glissent parfois à une vitesse allant jusqu'à 50 km heure. C'est pourquoi les joueurs portent un lourd équipement, puisque les risques de blessures sont très élevés. D'ailleurs certains disent que c'est le sport le plus difficile à apprendre, car il faut savoir gérer la crosse mais aussi savoir gérer les patins, tout en ayant un équipement très lourd. Le jeu commence avec ce que l'on appelle un face-off, c'est-à-dire que le palais est laissé tomber par terre et un des deux joueurs se faisant face à face doit être le premier à en prendre la possession. Cela se fait au milieu de la patinoire et en début de match, mais il existe 8 autres points sur la glace depuis lesquels un face-off peut avoir lieu si le jeu est arrêté. Après une faute par exemple, si le palais quitte la patinoire ou encore si le gardien garde le palais trop longtemps dans son gant. La patinoire est divisée en trois tiers et ce n'est pas pour rien. La ligne rouge au centre divise la patinoire en deux et les deux lignes bleues créent les deux autres tiers. Il y a donc trois zones, une zone neutre située entre les deux lignes bleues, une zone d'attaque et une zone de défense. Ainsi, si un joueur attaquant entre la zone de défense de l'équipe adverse et dépasse le palais, alors le jeu sera stoppé et un autre face-off aura lieu. On dit que le joueur a été offside. Il est aussi interdit d'envoyer directement le palais depuis sa propre zone, directement dans le goal. Le point ne sera pas marqué et le jeu sera relancé depuis la localisation originale du joueur. Il y a aussi un autre spectacle hockey, les bagarres. Depuis que ce jeu existe, il s'est formé une réputation de sport avec un fort contact physique, parfois violent. Ça ne veut pas dire que tout est autorisé, c'est plus une tradition qu'un problème de règles au final. Cependant, il s'agit d'un des rares sports autorisant ce qu'on appelle une mise en échec, c'est-à-dire qu'il est possible de bousculer un joueur avec les hanches, les bras ou les épaules afin de lui faire perdre le palais. Bien que le contact soit autorisé, il est interdit d'attraper un joueur par derrière, de le pousser vers les bords de la patinoire ou encore l'attaquer violemment, le frapper ou le faire trébucher avec le bâton par exemple. C'est un des arbitres, ce qu'on appelle un officiel, qui décidera si oui ou non le contact mérite une pénalité. Généralement, il y a entre 2 et 4 officiels, qui se concentrent chacun sur une chose différente. Il existe donc plusieurs choses à ne pas faire, et dans le cas d'une faute, le joueur peut être exclu 2 minutes si c'est une pénalité mineure. Si la faute est plus grave, il peut être renvoyé sur le banc pendant 10 minutes, on appelle ça une faute majeure. Et enfin, il peut être complètement exclu du match lors d'une bagarre par exemple. Cependant, le joueur ne sera pas remplacé. Cela signifie qu'il peut y avoir moins de joueurs dans une équipe par rapport à l'autre, ce qui crée un désavantage. C'est un élément très important du hockey. Et c'est pour ça qu'il faut bien se tenir. Quand une équipe a plus de joueurs que l'autre, on appelle ça une situation de power play. A l'inverse, une équipe avec un nombre de joueurs inférieurs sera en penalty kill, émettra généralement ses joueurs les plus endurants afin de faire face aux cinq joueurs adverses. Si le jeu semble si simple dans son principe, c'est tout simplement car il est l'évolution des jeux joués depuis des siècles. Si l'on remonte 2400 ans en arrière, on retrouvait déjà une statue de deux hommes jouant à un jeu avec une crosse et une sorte de petite balle. Au Moyen Âge, il était aussi commun de prendre un bâton et une petite balle pour s'amuser. Beaucoup de jeux ont été dérivés de cette pratique courante, par exemple la crosse française, le hurling ou encore le hockey sur gazon donc, et ils ont été importés sur le continent américain avec les immigrants britanniques ainsi que les soldats qui se rendaient dans les colonies. Dans les colonies froides du Canada, les soldats jouaient sur les lacs congelés, à toutes sortes de jeux. Parmi ces jeux, on retrouvait bien sûr le hockey. N'oublions pas non plus les peuples locaux, notamment les Micmacs, qui avaient leurs propres jeux avec bâtons. Les britanniques utilisaient d'ailleurs des bâtons fabriqués par les Micmacs. Et il n'y a pas de doute que leur jeu ait influencé l'actuel hockey sur glace. C'est cependant à Montréal que le hockey sur glace tel que l'on le connaît aujourd'hui naît réellement. Le 3 mars 1875, James Creighton, membre d'un club de patinage, organise un match opposant 9 joueurs. Pour la première fois, des règles similaires à celles de nos jours sont imposées. Le match avait lieu à l'intérieur, un palais en bois est utilisé et non pas une balle, de quoi protéger les spectateurs en le gardant sur la glace. Il y a des cages avec gardien, un arbitre, un score noté et une limite de jeu à 60 minutes. Le hockey devient donc rapidement un sport pratiqué par les riches canadiens, bien que 8 ans après ce match, seuls 100 pratiquants sont recensés. En 1877, la Gazette de Montréal rédige 7 règles pour le hockey sur glace, 6 d'entre elles étant inspirées du hockey sur gazon. C'est cette même année que le tout premier club de hockey naît dans une université à Montréal. C'est en 1883 lorsqu'un match est organisé au carnaval d'hiver de Montréal que le jeu s'impose à l'international. En effet, le carnaval n'était pas seulement fréquenté par les francophones mais plutôt par le reste du Canada et par les bourgeois américains. A partir de là, le sport commence à se répandre aux États-Unis. Le sport gagne encore en popularité quand le gouverneur du Canada, Frédéric Stanley, s'intéresse à son tour au hockey, alors que ses enfants étaient eux-mêmes pratiquants. C'est lui qui a mis en place un des premiers championnats nationaux au Canada, récompensant la meilleure équipe d'un trophée en argent, trophée qui se fera plus tard appeler la Coupe Stanley. L'équipe vainqueur ne peut pas la conserver mais doit la remettre en jeu régulièrement pour qu'elle soit gagnée par une autre équipe. De nos jours, c'est encore cette Coupe Stanley qui est en jeu lors des championnats. Le hockey continua alors à se développer au Canada puis au nord des États-Unis lorsque l'université de Yale dans le Connecticut a joué son premier match en 1883. Mais ce n'est pas tout, je vous rappelle que le gouverneur du Canada était un colon britannique et ses fils ont beaucoup entraîné leurs amis européens à jouer au hockey lorsqu'ils retournaient en Europe. En 1895, à Buckingham Palace, ils ont gagné un match face à une équipe dans laquelle se trouvaient les futurs rois d'Angleterre, Edward VII et George V. Quelle classe ! Une ligue de hockey fut vite créée en Europe et il était déjà un sport olympique dans les années 20. Ce qui explique pourquoi on connaît beaucoup ce sport par rapport à d'autres disciplines américaines. Si l'on revient sur le territoire américain, le hockey a connu une ascension si rapide que des ligues professionnelles étaient formées dès le début du 20ème siècle, au Canada comme aux États-Unis. En 1910, la National Hockey Association est créée à Montréal avant de devenir, en 1917, la National Hockey League, la NHL donc. Elle possédait trois équipes et jouait contre les équipes de deux autres ligues rivales. Plusieurs équipes se joignèrent à la ligue dont les Bruins de Boston, première équipe américaine de la NHL. D'ailleurs, leur patinoire est la plus ancienne qui existe encore de nos jours. La NHL finira par ne plus avoir de concurrents et devint alors la seule ligue à jouer pour la Stanley Cup. A cause de la seconde guerre mondiale, le nombre d'équipes est réduit à 6. Aujourd'hui, ces équipes existent encore et on les appelle les Original Sex. Leur nom ne vous est sûrement pas inconnu, il s'agit donc des Boston Bruins, des Black Hawks de Chicago, les Red Wings de Détroit, les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto. Cinq de ces équipes sont de nos jours celles qui ont la plus grande valeur. Ces équipes ont joué ensemble pendant 25 ans puisque 6 autres équipes furent ajoutées en 1967. Deux divisions furent alors créées, la division Est contenant les 6 originales et la division Ouest avec les dernières additions. Cependant, il ne s'agit pas d'une division géographique comme les autres sports puisque les Flyers de Philadelphie, par exemple, sont bien plus à l'aise que les Red Wings de Détroit. La NHL continue alors donc à s'étendre car elle est menacée par la World Hockey Association formée en 1972, dans laquelle beaucoup de joueurs sont passés car ils étaient mieux rémunérés. Lorsque la ligue s'est effondrée, 4 équipes rejoint la NHL, qui elle, passa à 21 équipes. Mais en 1980, le hockey a littéralement marqué l'histoire. Lorsque les Etats-Unis ont affronté une équipe internationale, l'équipe de l'URSS. Et oui, en pleine guerre froide, vous savez à quel point l'URSS cherchait à tout prix à dépasser les Américains. Et inversement. Et vu les températures, le hockey était le meilleur sport pour les rivaliser. Les Soviétiques avaient des joueurs surentraînés, qui mélangeaient presque le patinage artistique avec le jeu. Les Américains ont fini par gagner, ce qui semblait incroyable vu le niveau de l'équipe adverse. On se rappelle encore de ce jour comme le miracle sur glace. Et beaucoup de Soviétiques ont rejoint la NHL après la chute de l'URSS. De nos jours, la NHL possède 31 équipes, puisqu'ils se sont beaucoup étendus au reste des Etats-Unis ces dernières années. Le hockey ne se limite désormais plus haut au niveau de l'URSS. Au Canada et au nord des Etats-Unis, il existe même des équipes en Californie, au Texas et en Arizona. Sur 31 équipes, seulement 7 sont canadiennes. Cependant, la majorité des joueurs viennent du Canada. A la fin de la saison donc, les meilleures équipes se disputeront la coupe Stanley, qui est presque devenue sacrée pour les joueurs de hockey. Comme je l'ai dit plus tôt, contrairement aux autres sports, on ne fabrique pas une coupe chaque année, mais il s'agit de la même coupe qui est remise à chaque fois. On grave le nom de certains joueurs, du coach, et d'autres membres de l'équipe gagnante sur la coupe, on ajoute alors un anneau afin d'y ajouter de l'espace pour les gravures. La coupe fut remplacée en 1947 par un tout nouveau design, contenant seulement 5 anneaux. Quand on en ajoute un, on retire le premier, qui se retrouvera au Hockey Hall of Fame à Toronto. Pour le moment, ce sont les Canadiens de Montréal qui l'ont reporté le plus de fois, avec un record de 24 victoires. Pour ceux qui voudraient suivre la saison de plus près, les playoffs commencent en avril et la finale est généralement en juin. Bien que la NHL soit une ligue masculine, il est important de mentionner que le hockey est devenu très populaire chez les femmes. Entre 1995 et 2005, le nombre de participants féminins a augmenté de 400%, une ascension jamais vue dans un autre sport. Rappelons que la fille du gouverneur Stanley jouait elle-même au hockey, et a aidé à fonder une des premières ligues au Canada, il y a plus d'un siècle. Plusieurs ligues professionnelles existent, comme la CWHL ou encore la NWHL. Il y a une différence principale cependant, c'est que l'interception physique est interdite. Le hockey est devenu un sport national au Canada officiellement en 1994, par une décision du Parlement. Il faut comprendre que là-bas, et j'espère que mes abonnés canadiens pourront confirmer, il s'agit d'une réelle tradition, comparable au football en France ou au baseball aux Etats-Unis. D'ailleurs, dans les états du nord des Etats-Unis, le hockey est bien plus populaire que d'autres sports. Au Minnesota, par exemple, que l'on appelle l'état du hockey, c'est une vraie tradition, limite une religion pour certains, et la plupart des enfants le pratiquent à l'école. C'est clairement comparable au football américain niveau popularité et fanatisme. En même temps, avec 10 000 lacs dans l'état, il y a de quoi pratiquer. Les matchs ont une ambiance à l'américaine bien évidemment, les fans sont souvent déchaînés, et ils interagissent dans les tribunes avec leurs rivaux. Comme toujours, il s'agit d'un réel spectacle, on a droit au kiss cam et à d'autres divertissements, c'est un show à l'américaine. Le hockey universitaire existe aussi et fait partie de la NCAA, mais on est très loin de la popularité du football ou du basket. En Europe, c'est aussi un sport assez populaire pour des raisons dites précédemment. Les pays nordiques comme la Finlande ou la Suède ont des équipes plutôt cotées, et c'est un sport très populaire en Europe de l'Est et en Suisse. Ce sport est beaucoup plus international que d'autres sports américains, et le championnat mondial de hockey attire également de nombreux fans. Depuis 1920, l'IHF organise un championnat mondial auquel 16 pays participent en général. Jusqu'à maintenant, les équipes les plus populaires sont le Canada, la Finlande, les Etats-Unis, la Russie et la Suède. En France, certaines équipes, comme à Amiens par exemple, ont réussi à se faire un nom, mais cela reste encore un sport assez peu populaire et surtout très régional. Ceci dit, il existe de très nombreuses petites équipes, et ceux qui aimeraient s'y mettre trouveront forcément leur bonheur. Pour ceux qui veulent se faire une petite séance ciné sur le sujet, de nombreux films hollywoodiens ont des scénarios basés sur le hockey. On pourra citer Les Petits Champions, La Castagne ou encore Miracle. Ce film raconte alors l'histoire du miracle sur glace, lorsque les Etats-Unis ont affronté l'URSS comme je vous en ai parlé précédemment. Pour une vraie immersion culturelle, vous devriez regarder Les Boys, un film québécois qui a connu un très grand succès. Il s'agit quand même du seul film qui a su dépasser Titanic au Québec. Le film canadien Maurice Richard est également assez connu et revient sur le parcours de ce célèbre joueur. Ainsi, aujourd'hui, nous nous sentons bien loin des sports ultra populaires comme le football américain ou le basketball. Le hockey est surtout un sport régional, mais les fans de sport sont souvent bien plus que de simples supporters. Pour beaucoup, c'est une tradition allant jusqu'à la religion. Et c'est encore plus vrai au Canada, où ce sport est devenu un élément incontournable de la culture populaire. Amis canadiens, merci de me dire dans les commentaires comment vous voyez le hockey depuis chez vous. Pour les européens, n'hésitez pas à regarder les matchs de la NHL pour vous initier au sport et pourquoi pas développer une nouvelle passion sur la patinoire. Merci à tous pour avoir suivi cet épisode un peu spécial. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Et bien sûr, à rejoindre le groupe Alpha Phi Sigma sur Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens. Quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous !